Il y a un autre père qui demandait « Qu'est-ce que nous pensons de la visite de Sergei Lagrof au Mali ? » Oui, c'est la suite logique qui confirme ce qu'eux-mêmes n'avaient pas voulu accepter. Ils n'avaient pas voulu accepter la présence de Wagner. Mais aujourd'hui, à travers cette visite, on comprendra donc que ce qui avait voulu être caché devient une chose apparente. Mais il fallait être le plus naïf pour ne pas croire. Pourquoi ? Aujourd'hui, en fait, la Russie est dans une posture de vouloir, comme je l'ai dit, prouver qu'on va devoir compter avec elle dans la sous-région ouest-africaine, pas les Africains, mais les Occidentaux. Parce que la Russie vient se mettre en face de l'Africom, qui est un programme américain, carrément sur l'Afrique de l'Ouest, pour dire « Donnez-moi ma part du gâteau ». Et c'est ce que l'autre disait. Souvenez-vous de la conférence de Yalta, la Russie aujourd'hui se dit, le passé est le passé, il faut qu'aujourd'hui, moi, je sois invité à la table de gré ou de force. Et donc, la présence en elle-même, c'est une manière de dire « Ce qu'on n'avait pas eu le courage de vous dire là, aujourd'hui, on assume, on est là avec les mercenaires de Wagner, on assume ce qu'on ne voulait pas reconnaître. Et vous allez devoir maintenant négocier avec nous d'une manière quelconque ». C'est comme ça qu'il faut voir. Sinon, le Mali en lui-même ne retirera rien de positif dans cette rencontre, à part le fait de dire que non, Sergei Lacroix est venu. Mais il vient en tant que qui ? Est-ce qu'il vient en tant que puissance militaire ? Est-ce qu'il vient en tant que puissance économique ? Ce qui est le plus important pour le Mali aujourd'hui, c'est d'abord comment s'en sortir économiquement. Or, la Russie n'a jamais développé un pays économiquement et donc, tenez-vous en bien, c'est une rencontre vide de sens pour le Mali dans tous les sens. Et c'est la Russie qui s'est fait, donc, gagner en image pour dire que je suis là et on va devoir négocier avec moi pour redéfinir les cartes du monde. Malheureusement, cela se fait sans les Africains, mais cela se fait surtout avec des Africains qui se laissent utiliser en pensant que cela va résoudre leurs problèmes, alors que cela ne fera que différer le malheur qui va les frapper. Il y a le roi du printemps qui posait la question de savoir que faut-il faire pour régler définitivement cette question du racisme et de xénophobie. La question est assez vaste, le roi, parce qu'on est parti sur un aspect global pour revenir à la Côte d'Ivoire. Et donc, si on est sur l'échelle continentale africaine, il faut rééduquer l'homme africain à avoir plaisir pour lui-même. Quand je me souviens du Martinique Fanz Fanon, qui a laissé son métier en France pour aller aider à la lutte de la libération de l'Algérie, qui a aidé, qui a réfléchi, qui a proposé pour aider, alors qu'il n'avait aucune raison, pour ceux qui ne comprennent pas, d'aider la condition de l'homme noir. C'était des gens vrais. Quand je prends certains panafricains, je veux dire les vrais, qui ont aimé réellement l'Afrique, quand je prends ces personnes-là, si nous nous sommes inspirés de leur modèle, on aurait pu faire comprendre que tous les hommes noirs sur la terre sont des frères. Mais prenez l'exemple de l'Afrique du Sud, où ce sont les noirs sud-africains qui font la chasse aux noirs, aux autres noirs africains du Zimbabwe, du Nigeria et des autres pays africains, de la RDC. Ce ne sont pas les blancs. Hier, on disait que c'est les blancs qui ont fait l'apartheid contre des noirs en Afrique du Sud. Mais lorsque des noirs dirigent, ce sont des noirs sud-africains qui font la chasse aux noirs africains. Et donc, vous comprenez que c'est le noir même en lui-même qui a un problème. On a un problème parce qu'on n'aime pas voir un autre noir prospérer. Et ça, c'est le premier sentiment que tous les noirs partagent. Quand on est dans un coin, si lui ne progresse pas là, lui veut que tout le monde tombe. Comme le cas, le Mali et le Burkina, comme ils ne peuvent pas résoudre leurs contradictions internes, il faut que la Côte d'Ivoire aussi tombe. Il faut que le Burkina aussi tombe. Il faut que le Mali tombe. Il faut que la Guinée tombe. Il faut que le Ghana tombe. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de rechercher tous les mécanismes pour exporter leur djihadisme et le désordre à travers le problème russe sur la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Libéry actuellement. Et c'est là que vous allez voir le président du Libéry, il y a même qui a appelé la Côte d'Ivoire à les aider. Parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de Burkinabés qui descendent sur le Libéry en ce moment. Mais alors que, si on s'était dit que, est-ce qu'il est plus facile de créer un problème que de le résoudre ? Le plus difficile, c'est de résoudre le problème. Alors qu'on pouvait ne pas créer le problème, on pouvait ne pas être content avec les institutions et attendre les élections et battre ces personnes-là. Mais l'Africain préfère créer les malheurs. Tant que lui ne s'en sort pas, il va aussi créer les malheurs sur les autres. Ça, c'était à l'échelle continentale. Et tant qu'on va penser comme ça, la question du racisme ne sera pas résolue parce qu'il y a le racisme entre les noirs même. Et quand on vient, les gens se vont étonner beaucoup. J'ai déjà parlé de l'échelle continentale. Mais prenons maintenant le cas ivoirien. Comment comprendre que les fils d'un même pays qui ont toujours vécu ensemble, aujourd'hui, on vient de dire qu'il y a une ethnie qui est mauvaise et qu'une ethnie serait bonne. Et donc, on crée de façon artificielle la méfiance et on prend des peuples comme des dangers pour les autres parce que des politiciens ont compris qu'ils peuvent utiliser cette peur créée artificiellement pour essayer de contrôler le mental d'une certaine partie de la population et donc créer le chaos. Et donc, faire comprendre à l'autre l'autre ethnie est ton ennemi. Et chaque fois qu'ils auront l'occasion, ils vont vous exterminer. Et une fois qu'on crée ça, ça devient quelque chose qui prend. Et actuellement, c'est exactement le même mécanisme qui a prévalu au Rwanda. Et c'est ce même mécanisme-là que Laurent Gbagbo est en train et a essayé de mettre en Côte d'Ivoire sur plus de 10 ans. Sinon, à la réalité, si on extirpe ces politiciens-là qui sont les promoteurs de la haine dans le cas ivoirien, vous verrez qu'il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi ? Si on prend Lida Quassion, le fou en prison pour propos de nos phobes, on prend Simone et Évec Gbagbo, on la fou cachot pour propos de nos phobes. On prend Laurent Gbagbo lui-même qui s'arrête à son âge pour dire, pour mentir aux populations, « On vous a arraché vos terres. » Et ce sont les gens qui sont venus vous arracher vos terres. « On vous a spolié de vos terres. » C'est du mensonge. Dans un pays sérieux, on allait l'appeler pour lui dire, « Venez nous expliquer les mécanismes par lesquels les gens étaient spoliés. » Ou bien, « Vous allez séjourner en prison » pour propos séditeux et propos de la promotion de la haine. Et donc, malheureusement, le problème en Côte d'Ivoire, quand tu es homme politique, c'est en réalité une couverture pour pouvoir faire toutes les sortes de crimes. Et tant que tu dis que tu es homme politique, tu t'en sors. Mais l'éclaireur qui est là, qui n'a pas dit de propos xénophobes, on va trouver qu'il est méchant, qu'il n'aime personne. Quand il vient critiquer les xénophobes, ou bien qu'il réagit face aux propos dangereux des xénophobes, on va dire, « Mais il est haineux, il est méchant, c'est quelqu'un qui n'aime pas les autres. » Alors qu'en réalité, je ne suis que quelqu'un qui veut combattre la haine. Mais on ne peut combattre qu'avec les armes qu'on a. On ne peut pas faire quelque chose d'extraordinaire qui dépasse nos capacités. Dans nos textes de loi, les propos de division, de haine, de tribalisme sont condamnables. Mais donnez-moi le nom d'un politicien qui a été condamné. Et donc, c'est un manque de volonté des hommes politiques à assumer leurs responsabilités pour créer les conditions de paix et de justice dans nos pays qui conduisent aux actes de zénophobie ou bien des racism dans nos pays. Et c'est la même chose en Guinée. Quand on voit les Fulani qui sont ostracisés, quand on va au Cameroun, on retrouve les Baminiqués. Quand on va au Soudan du Sud, on retrouve les Muens et les autres qui sont opposés. Et donc, malheureusement, il va falloir qu'on résolte tous ces problèmes-là si on veut que les autres apprennent à nous respecter. Et il y a le parrain qui nous dit et à la question de savoir pourquoi le Burkina est indécis dans ses choix. Et le parrain nous donne une très belle réponse pour dire que le Burkina est à la croisée des chemins. Tout panafricanisme ou révolution n'est en réalité qu'un prétexte. Ils ne font qu'augmenter la paupérisation du vrai peuple. Et ça, la réponse est bien donnée. Je salue aussi tout le grain de Yamsoukro qui est avec nous ici en ce moment. Et je suis toujours à la recherche des questions. Et il y a Mike le Régulateur qui pose la question de savoir que pensez-vous de certains Burkina qui applaudissent la poutiste et coups et sont les premiers à se réfugier dans les pays de la sous-préfecture de la France. C'est simplement un manque de cohérence cher frère Mike le Régulateur. Parce que ces personnes en général vous verrez qu'elles-mêmes ne vivent pas au Burkina Faso. Elles vivent en France aux Etats-Unis ou dans certains pays. Ceux-là même qu'elles disent être la France ou les Etats-Unis, ils oublient que les implications de la politique internationale y a l'effet domino. Je prends un exemple. Moi, par exemple, je peux être en train de combattre le grand maître Marius Koudou mais ce que j'oublie c'est que le grand maître Marius Koudou peut être l'ami de Salikone et de Zak Touré. Et donc, en combattant le grand maître Marius Koudou, je suis en train de combattre trois ou quatre personnes sans m'en rendre compte parce que les intérêts sont impliqués les uns dans les autres. Malheureusement, c'est ce que ces personnes ne comprennent pas tandis qu'elles-mêmes bénéficient de l'aide sociale en France. Tandis que ces personnes qui disent qu'elles sont devenues des pan-africains vont faire le shopping avec l'argent public de la CAF et des services publics d'aide en France. Ces personnes-là, en réalité, comme je l'ai dit précédemment, veulent voir le mal sur leur propre peuple. En réalité, moi, je dis un exemple simple. Mon message est toujours le même dans le fond. Mais ceux qui veulent impressionner les gens leur disent les messages qu'ils veulent entendre. Or, quand tu dis à quelqu'un ce qu'il veut entendre, si la personne est faible d'esprit, la personne va gober cela et penser que c'est ce qui est bien pour elle. Aujourd'hui, les jeunes gens qu'on blague et on dit sortez avec des drapeaux russes, soyez des pan-africains, mais on oublie de leur dire qu'ils doivent travailler. On oublie de leur dire que ce n'est pas la France qui les empêche d'aller à l'école. On oublie, les pan-africains oublient de leur dire que comme moi ou comme vous, que nous passons souvent 10 heures, 12 heures à travailler par jour pour construire un avenir personnel et que si chacun des Africains se met au travail, on va construire un avenir global de l'Afrique. Il faut aussi que les pan-africains prennent le temps de dire que ce n'est pas la France qui a obligé Damiba à chasser Rokmakabore. Ce n'est pas aussi la France qui a obligé Traoré à chasser Henri-Paul Damiba. Ce n'est pas la France qui empêche aujourd'hui Assimi Goïta d'organiser des élections crédibles selon lui-même sa propre parole. Est-ce que c'est la France qui lui dit de ne pas le faire ? En réalité, l'homme africain n'aime que le désordre et l'irresponsabilité. Et donc, quand il voit ses propres frères qui l'ont blagué et qui se font canarder et qui après prennent un baluchon pour se disperser dans le reste du monde, en réalité, sa soif de haine s'assouvir. Voilà. Nous, on est en France ici. Vous n'avez pas dit que vous êtes bêtes. On va vous mettre dans le feu et puis nous, on est assis ici. Et donc, les panafricains ou ceux qui se laissent berner par le message des panafricains qui n'ont pas compris cela, qu'ils peuvent rester en France et puis être plus panafricains que toi qui es à Waigouia, que toi qui es à Kaya, que toi qui es à Kion, que toi qui es quelque part au nord de la Côte d'Ivoire ou au sud de la Côte d'Ivoire ou quelque part au Cameroun. Franklin Niamsi peut être plus panafricain que quelqu'un qui est à Bamenda ou quelqu'un qui est peut-être à Kribi. C'est de cela qu'il est question. Mais malheureusement, les gens aiment ce qu'ils aiment entendre. Mais si c'est ce que tu veux entendre, les gens vont te dire ce que tu veux entendre et puis après, te la faire en l'envers. Voilà. Il y a Omar Touré qui demande quelles sont les raisons de la présence d'Henri Conabédier à la cérémonie du prix de la paix. Cher frère, la raison elle est simple. Quand tu as essayé de faire le mal, tu as essayé tout ton va-tout et que tu as échoué là. C'est ce qu'on appelle chez nous les didels, on appelle ça gopon. Ça veut dire toi même là tu vas parler. Toi même tu vas parler, tu ne vas même pas te rendre compte. On va prendre l'eau des cadavres là. Quand on finit la vie des cadavres, on te donne tu bois. Si c'est toi là tu vas parler. Donc, toi même là tu vas parler mais tu ne vas même pas te rendre compte. actuellement là c'est son gopon qui est suivi comme ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour que Assimi Goïta puisse torturer nos soldats ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour que les djihadistes puissent attaquer la Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait avec le CNT pour essayer de casser la colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour créer la haine entre les Ivoiriens ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour humilier le président à la Sanuatra ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait malgré tout ce que la Sanuatra leur a donné ? Ils lui ont toujours retourné selon un mal. Jusqu'au point même la fête de l'indépendance nationale qui déborde la fête de l'unité de notre pays. ils disent qu'ils ne vont pas là-bas. Mais il n'y a pas de problème. Donc eux-mêmes ils ont montré aux gens même qu'ils n'aiment pas les Ivoiriens et les Ivoiriens ont fini par comprendre aujourd'hui qu'en toute sincérité ces gens-là ils sont dépassés parce que la capacité de leur haine au-delà de tout entendement humain. Et donc les gens les ont mis dans un sac et puis on les a mis à côté. On dit vous là non seulement on sait que vous ne valez rien on sait que vous ne vous ne vous ne pouvez rien produire parce qu'on vous a vu avant Ouattra ici. Mais la vraie réalité la vraie réalité oui je l'ai toujours dit éclairer pour vérité n'est pas du nord de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas Joula je ne suis pas Sénophé je ne suis pas Wabé et pardon je ne suis pas ce que les gens pensent. Ça fait que de la même manière que les gens me détestent là les gens disent mes propres parents disent que je les ai trahis les Xénophobes disent que je les ai trahis je ne suis pas Joula et donc ça peut choquer certains nous on n'est pas dans le fait de Ouattra là parce que c'est la personne de Ouattra qu'on aime. Sinon là le docteur Dacoury il n'allait pas être tué son frère n'allait pas aller dans la rébellion et donc nous on est au-delà des religions et des ethnies et ça c'est ce que nous on veut imposer. Cette Côte d'Ivoire là il faut qu'on ait au-delà des religions des régions ça ne sera pas facile est-ce qu'on va pouvoir gagner le combat je ne sais pas mais on est déçu quand même. et donc quand dans le village là on dit il y a trois choses là l'homme il faut faire attention le moment où on t'appelle là c'est le moment tu dois répondre le moment où on te salue là c'est le moment si tu dois retourner ça et quand on ne t'adresse pas la parole là il ne faut pas mettre ta bouche dedans maintenant là on a organisé maintenant la remise du prix tous les autres présidents du monde vont venir eux là tellement ils valent rien ils ont été classés dans les baffons de l'histoire eux même ils se lèvent maintenant ils disent bon nous on va participer Alassane Madras a dit allez ça ne change rien vous êtes déjà ce que vous êtes et tout le monde vous connait déjà on va vous regarder comme ça mais ça ne change rien et donc ne prenez pas ça comme quelque chose d'important ça ne va pas changer quoi que ce soit à leur haine ça ne va pas les rendre différents mais ça prouve aujourd'hui qu'Alassane Ouattara la méthode et la vision qu'il a est en train de s'imposer parce que même dans nos villages les plus réculés aujourd'hui les gens disent où on est arrivé là mieux vaut avoir développement que d'être dans la haine et ça c'est vraiment très bien et c'est ce que nous souhaitons pour nos parents battez-vous pour qui il y a dispensé dans vos villages battez-vous pour qui il y a école dans vos villages et même là les Sénoufos même se battent pour que l'université soit dans le village vous aussi vous exagérez si ça est déjà à Corogola c'est bon comme ça Sénoufos et donc on ne peut pas faire une université dans tous les villages mais au moins là si chaque région a une université vous allez voir comment ça va aider nos parents et nos populations et donc n'ayez pas honte de demander le développement à Ouattara c'est lui-même qui est venu dit c'est ça il sait faire mais sinon on a eu honte de demander mais Deme il va nous dire mais vous n'avez pas demandé donc n'ayez pas honte de demander le développement à Ouattara s'il ne fait pas cela on va faire palabre avec lui on va porter gang pour venir vieux vieux on va se battre ici tu as dit tu peux faire développement moi j'ai demandé école où est école là on organise 5 minutes rapidement sur gang ça c'est pour faire dans la note comique mais comme pour vous dire que Alassane Ouattara est capable de ce qu'il dit et il fait même mieux que ce qu'il dit et donc demandons demandons il y a le roi du printemps qui dit qu'est-ce que tu penses éclaireur de l'attitude actuelle de Bleu Goudé qui s'est fait un chant de la paix est-il sincère dans sa démarche ou c'est une stratégie pour reprendre des forces c'est simplement une stratégie cher frère pour tout bon conservateur de la politique ivoirienne Bleu Goudé c'est que humainement parlant il ne s'est pas donné de la carapace intellectuelle ou professionnelle quand on a passé toute sa vie à être un criminel quelqu'un qui verse le sang des Ivoiriens et qu'on a passé une bonne partie de sa vie en prison et qu'on ne s'est pas recyclé professionnellement comme intellectuellement c'est pas en lisant quelques livres de proverbes africains qu'on retrouve sur internet vous partez sur internet vous tapez proverbes africains vous aurez tous les proverbes que vous pouvez apprendre mais ça ce sont les esprits faibles en réalité en réalité dans la manipulation des masses il y a l'art de la rhétorique ceux qui veulent comprendre et c'est à ce jeu là allez lire le livre de Schopenhauer comment avoir toujours raison vous allez pouvoir un peu à un certain niveau pouvoir manipuler les masses et lui n'a fait qu'à adapter cela à un terrain africain et il essaie de distraire les esprits plus on va vous faire rire plus vous allez ne plus être capable de voir les vrais problèmes et de vous intéresser aux vrais problèmes parce que là où on est Ouattara n'est pas là pour faire rire quelqu'un dites moi un homme qui se respecte comme Ouattara depuis qu'il est venu dans la politique combien de fois Ouattara vous a fait rire il n'a pas le temps pour ça il n'est pas un comédien il n'est pas un clown de cirque il sait ce qu'il veut il sait qu'il a un résultat à apporter contrairement aux autres politiciens et comme on l'a dit on n'échappe jamais on ne peut pas être mieux que le moule qui nous a fabriqué Blaigoudé ne sera jamais mieux que Laurent Babo qui sont les deux des amuseurs publics et donc dans leur stratégie de rhétorique il faut toujours faire rire les gens il faut distraire les esprits pour pouvoir les détourner des vrais problèmes et les surprendre au dernier moment mais Dieu merci on les connait déjà on sait aussi comment on les attend et où on les attend aussi mais ceux qui pensent qu'on peut leur faire confiance ou que l'homme a changé l'homme ne peut pas avoir changé pourquoi on dit qu'il n'a pas changé parce que lui-même il n'a rien appris de nouveau quand on dit que quelqu'un a changé je prends par exemple nos parents qui sont chrétiens pourquoi on dit que tes péchés ont été absous pourquoi on dit que tes péchés ont été pardonnés il faut que tu ailles te confesser mais toi tu n'as pas fait l'effort d'aller te confesser tu dis non non moi j'ai été pardonné Blaigoude ne reconnait pas qu'il a commis des crimes tellement ça lui fait honte il ne les reconnait pas il pense qu'on va oublier ça parce que lui l'a cité 10 000 proverbes toi tu cites 10 000 proverbes moi je t'ai cité 100 000 proverbes toi tu as lu le livre sur internet et nous autres qui avons grandi même dans le proverbe nous on fait comment on ne peut pas blaguer quelqu'un et ça il aurait pu ne pas pardonner ou se faire pardonner mais il aurait pu quand même se former et dire quand j'étais en prison voilà ce que j'ai pu faire pour obtenir quelque chose et les gens allaient douter ah il était un ancien criminel un marcheteur mais il dit qu'il a fait diplôme d'économie ou de quelque chose et donc même s'il n'a pas d'expérience peut-être qu'il a appris on va essayer il n'a pas ça aussi et lui-même là quand tu lui demandes depuis que tu vis là tu as fait quel travail il n'a jamais travaillé donc toi tu vas faire cette personne là est-ce qu'elle a changé non elle est restée la même personne c'est l'environnement autour de lui qui a changé et il essaie désespérément de vouloir convaincre les esprits faibles de le suivre ou bien de convaincre ses esprits à quel lieu il a changé mais tous ceux qui vont mordre à la maison vont le regretter amèrement l'homme n'a pas du tout changé et il va revenir à cette même méthode dès que l'occasion lui en sera donnée il n'a pas du tout